Générique Bonsoir à tous. Au Niger, depuis des semaines, une partie de la population bat régulièrement le pavé pour dénoncer la loi de finances 2018 qualifiée d'antisociale. Lors de la dernière manifestation, 23 personnes ont été arrêtées et inculpées par la justice nigérienne. Idrissa Ouaziri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire à la communication et porte-parole de Logite. C'est quoi Logite ? Logite, c'est l'une des structures de masque contre notre parti, le PNDS Tarea, le parti au pouvoir au Niger. Le PNDS Tarea, c'est le parti au pouvoir. Le parti du président Issoufou. J'ai envie de vous demander, au début de cet entretien, pourquoi tant de tumultes dans la population ? Il n'y a véritablement pas de tumultes dans la population. Comme vous le savez, la loi de finances, elle est aujourd'hui en vigueur. Dans le cadre de la discussion, dans sa phase projet, cette loi est passée devant le Parlement et il y a eu des travaux en commission. Toutes les couches que compose notre société ont été amenées à faire des recommandations et des contributions. La loi a donc été votée à une écrasante majorité. Elle a été promulguée. Elle est au journal officiel. Il se trouve que dans le cadre de cette loi, un certain nombre d'acteurs de la société civile demandent l'abrogation pure et simple de cette loi. Comme vous le savez, la société civile n'a pas vocation à se substituer au Parlement, qu'elle a la possibilité d'abroger une loi. Donc nous avons estimé que ceux-là qui demandent cette abrogation ne sont pas vraiment dans leur bon droit lorsqu'ils avancent ces arguments-là. – Monsieur Waziri, il faut que nos téléspectateurs comprennent. Ce que vous m'expliquez, c'est que le Parlement de votre pays a voté une loi de finances 2018. La loi a été promulguée, donc elle est rentrée, elle a commencé. Et il y a une partie de la population qui ne veut pas de cette loi et qui la juge antisociale à cause des mesures qui frappent durement les populations les plus vulnérables de votre pays. Pourquoi le gouvernement de votre pays n'écoute pas ce discours ? – Ce n'est pas exact ce que vous dites. Il n'y a pas vraiment de mesure antisociale dans cette loi. Vous pouvez regarder aujourd'hui dans cette loi… Est-il par exemple qu'il faut mettre 200 francs CFA sur chaque document à légaliser dans le pays ? Ce n'est pas une loi antisociale ? – Cette loi serait antisociale si cette loi fait part du pouvoir d'achat, par exemple, aux citoyens. Il n'y a pas de salaires qui ont été baissés, les avantages n'ont pas été baissés. Le prix de la course du taxi au Niger, il est de 200 francs. Le prix de la baguette n'a pas changé. Nous n'avons pas, dans le cadre de cette loi, prix de mesures qui vont affecter durablement les populations de Niger. Les produits de première nécessité n'ont pas été affectés par cette loi. Cette loi, elle a deux fonctions. Nous avons visé, dans le cadre de cette loi, de pouvoir financer notre développement. Et vous le savez, c'est très important. Ce sont les mêmes personnes qui font des appels d'empire pour demander à des pays occidentaux de venir nous aider. Nous voulons, à terme, financer notre développement. De deux, cette loi répond aussi à une autre aspiration. Nous sommes membres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et la pression fiscale du Niger, elle ne répond pas vraiment aux normes de l'UMOA. C'est que nous avons, dans le cadre de cette loi, intégré pour être vraiment à normes de financer, non seulement notre développement, et aussi être à normes avec l'UMOA. Donc, cette loi n'a aucune mesure sociale. – M. Waziri, j'entends bien. Vous utilisez les mêmes arguments que j'ai entendus de M. Bazoum, par exemple, que j'ai entendu du ministre des Finances de votre pays, qui évidemment dit « l'Union européenne nous soutient », comme on appelle « c'est une loi qui est conforme à l'UMOA ». Est-ce que vous vous imaginez, un seul instant, je vous donne un exemple, vous habitez dans une maison, il y a un voisin, parce que le voisin vous aide de temps en temps et vous donne quelques kilos de mille, le voisin peut donc décider de ce que vous devez faire et la façon dont vous devez éduquer les gens dans votre propre maison. – Ce que vous dites n'est pas exact. Nous sommes véritablement un pays indépendant. La loi de finances 2018, je vous dis, reprend à une aspiration simple, celle de financer nous-mêmes notre développement. Nous sommes dans ce qu'on appelle la renaissance du Niger. Nous poursuivons trois objectifs. Une modernisation politique, c'est-à-dire finir d'asseoir des institutions véritablement démocratiques et solides. Une modernisation économique, c'est-à-dire avoir un secteur privé compétitif, avoir vraiment des citoyens qui paient les taxes, paient les impôts, tous les pays fonctionnent pareil. Et avoir une modernisation sociale, c'est-à-dire changer les mentalités, isoler l'ethno-scientisme, le régionalisme, avoir vraiment des citoyens qui auront à cœur d'être dans une démarche inclusive pour vraiment finir cette renaissance du Niger. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'on soit dans cette volonté-là d'attendre de l'extérieur, de nous donner des exemples. Non, nous sommes vraiment dans l'offensive d'avoir à terme un pays qui fonctionne très bien, un pays qui s'autofinance véritablement. – J'ai lu les arguments de la société civile qui combat cette loi de finances et contrairement à ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, la société civile ne demande pas l'abrogation de cette loi, elle demande une loi rectificative à l'Assemblée nationale. Elle cite par exemple le rehaussement du taux de l'impôt synthétique de 2 à 5%, les activités commerciales de 3 à 7% pour les prestations de services. Et elle dit que cette loi est antisociale parce que dans le même temps, le gouvernement a décidé de la suppression par exemple de la taxe sur la terminaison du trafic international entrant. C'est-à-dire que le manque à gagner, le gouvernement veut aller les chercher dans l'approche des Nigériens. – Si vous voulez faire crédit à ces acteurs de la société civile, au Niger, ces gens-là ne sont vraiment pas reconnus. Je vais vous dire qui sont ces acteurs de la société civile. – Quand vous dites ces gens-là, ce sont vos compatriotes ou pas ? – Ce sont mes compatriotes à moi, mais lorsqu'ils prennent une voie différente de la voie de la démocratie et de la République, je lui dis qu'ils n'ont aucune légitimité. Je vais vous dire qui sont ces gens. Parmi ces acteurs de la société civile, vous avez un secrétaire général d'un parti qui s'appelle le Rd Intermamoa. Observez ce mélange déjà, je ne comprends pas en quoi on peut être un secrétaire d'un parti politique et être aussi président d'une organisation de la société civile. Parmi ces gens, vous avez des gens qui sont connus en 2005 pour avoir vraiment monnayé la souffrance du peuple. M. Nuharzika, en 2005, il était vraiment au-devant de ce qui a constitué un véritable espoir pour le peuple nigérien. En 2005, ils ont marché pour réclamer des meilleures conditions de vie. Presque un million de nigérés étaient sortis. M. Nuharzika avait capté cette souffrance, il l'avait monnayé, parce que ce sont eux qui ont demandé au président Tanja de rester encore trois ans pour finir les grands chantiers, un peu comme si l'État n'était pas une continuité. Parmi eux, vous avez un militant convaincu du parti de Modem F. à l'Oumana, M. Alidri Sadani. M. Alidri Sadani qui est un militant le jour, et la nuit sous couvert de l'étiquette de la société civile. Vous voyez, ils ne sont pas crédibles. S'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Ces gens-là ont toujours été admis à marcher à Niame. Ils ont marché six fois depuis, entre décembre et aujourd'hui. Nous avons toujours autorisé les marches. À la dernière marche, ils ont dit une chose. Ils nous lancent un ultimatum. Soit on abandonne cette loi, soit ils nous font partir. Est-ce que vous avez vu dans le monde des organisations de la société civile qui demandent à un État démocratiquement élu de disparaître comme ça ? Il y a des organisations de la société civile un peu partout dans le monde. Elles fonctionnent différemment. J'entends bien. Quand un gouvernement est souvent attaqué par la société civile ou une partie de sa population, elle se réfugie généralement derrière l'argument qui consiste à dire que ces gens-là ne sont pas forcément de la société civile et que ces gens ont des arguments politiques derrière ou c'est l'opposition qui les manipule. On ne va pas rester sur ce terrain. Vous parliez des manifestations. Que sont devenues les 23 personnes qui ont été inculpées dans votre pays ? Avant de demander qu'est-ce qu'ils sont devenues, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils sont devenus. Non, répondez à ma question d'abord. Je préfère. Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'abord ? Avant de reprendre à cette question, j'aimerais vous dire qu'ils ont bravé vraiment une interdiction de marché. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Dites-moi et vous m'expliquez ensuite. C'est important pour que vos téléspectateurs puissent comprendre. Oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? J'aimerais d'abord expliquer pourquoi ils ont été arrêtés. C'est parce que c'est très important. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Ces gens-là sont hors la loi. Ces gens-là ont demandé à marcher, contrairement à toutes les traditions dans l'histoire de la République du Niger, entre 16h et 23h59. Le maire de Niamey a répondu en disant que la loi, cette loi, on aurait pu dans un contexte français l'appeler, la loi Mathiel-Ajimoussa, puisqu'elle a été votée en 2004 sous le gouvernement de M. Hamamadou. Cette loi ne prévoit pas une marche de nuit. Donc le maire a interdit. Ils auraient pu aller en reférer, vous savez, devant les tribunaux et avoir une annulation. Non, ils ont fait un communiqué pour demander à leurs militants de ne pas obtempérer à cette loi. Ce qui, pour nous, déjà, constitue, là, une menace grave, vraiment, à l'autorité de l'État. Donc nous n'avons fait qu'application des lois de la République en refusant vraiment à ces gens-là qui refusent d'obtempérer, qui sont hors la loi. Donc nous avons rétabli l'État dans ce qu'il y a comme prérogative. Donc je pense que nous faisons comme exactement tous les pays démocratiques dans le monde de France. Sur ça, nous n'avons vraiment pas de leçon à recevoir des personnes. Répondez maintenant à ma question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils ont été inculpés par rapport à la loi de 2004, loi votée sous M. Hamamadou. Cette loi, elle a deux articles qui nous intéressent ici. L'article 5, elle tient sur 16 articles. L'article 5 prévoit les conditions pour marcher. L'article 7 dit quelque chose de très important. En cours, entre 3 et 1 an d'emprisonnement, ce qui brave une interdiction de marcher. Donc nous avons fait application de la loi. Ils ont été inculpés. Maintenant, à la justice, vous le savez, dans notre pays, la liberté de la justice, il est vraiment reconnu. Donc c'est à la justice. Ne me posez pas cette question. Posez la question au procureur de la République et à la justice de votre pays. Tiens bien, vous parlez des manifestations qui ont été interdites. Ce n'est pas l'argument que le maire de Niamey a invoqué. Il a invoqué deux points, je vais vous dire. Pourquoi vous oubliez l'autre ? Vous faites bien de me le rappeler et c'est très important. Vous savez, notre pays aujourd'hui fait face à un contexte sécuritaire très tendu. Il y a presque deux semaines, on a subi une attaque à environ 40 km de Niamey. Donc nous avons des indices qui nous font redoubler de vigilance. Et le maire de Niamey a répondu. Il a eu à mettre un argument technique. Il dit que d'abord, la loi sur les marches sur la place publique ne prévoit pas de marcher la nuit. De deux, il y a un contexte sécuritaire qui fait qu'on ne peut pas garantir la sécurité d'un tel atropement. Voici des arguments qu'il a donnés. Ils auraient pu aller en référé. Vous savez, dans tous les pays démocratiques, vous partez en justice, et alors là, si en justice, ils ont eu gain de cause, nous, et qu'on leur interdit, là, on est vraiment hors la loi. Là, nous sommes dans une application stricte des lois et règlements de la République du Niger. M. Waziri, il y a juste quelque chose qui ne colle pas avec l'argument du maire de Niamey. C'est qu'il nous explique qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité de ceux qui allaient marcher et que de toute façon, ça troublait l'ordre public. Mais il a trouvé le moyen quand même d'envoyer des policiers pour mater les manifestants. Ce n'est pas exact ce que vous dites. La marche a été interdite. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'une marche est interdite, il faut vraiment aller en référer. Nous sommes dans un pays totalement démocratique. Ils n'ont pas fait, ils ont fait un communiqué pour demander de braver. C'est quoi le maire ? Ce n'est pas le maire qui a envoyé, c'est le gouverneur qui a pris le relais puisqu'on est vraiment dans le cadre d'un pays démocratique, la police. Puisque la manifestation a été interdite, il faut rétablir l'État dans ce qu'il y a comme prérogative. L'État ne peut pas laisser des gens aller faire des attroupements. Des gens qui ont en plus, vous savez, leur souci, leur volonté, c'était de faire un printemps nigérien. Un peu comme les printemps arabes. Sauf qu'au Niger, ils n'ont pas le peuple derrière eux. Ces gens ont été arrêtés. Est-ce que vous avez vu une seule manifestation au Niger pour les soutenir ? Personne ne les soutient. Et si demain, il y a une manifestation et que votre pays est à feu à sang, c'est à ce moment que le gouvernement de votre pays va se lever ? Il n'y aura pas de faits de sang au Niger. Notre pays a aujourd'hui une expérience d'une grande maturité démocratique. Ces gens-là ont marché à plusieurs reprises. On n'a pas tous les opposants en prison, en les dispersant dans les prisons du pays. Vous pouvez avoir le luxe de faire les déclarations. Mais moi, je connais mon pays et il n'y a pas d'opposant aujourd'hui qui a arrêté, en tout cas, de façon illégale. Ces gens ont marché six fois. Vous savez, nos militants, à un moment, nous ont tellement poussés qu'eux aussi ont voulu sortir. Eux, lorsqu'ils ont fait leur manifestation, ils ont dressé 3 à 4 000 personnes. Nos militants sont sortis, 50 000 personnes, pour leur montrer que le peuple est avec nous. On sait comment les militants sortent en Afrique, en général, non ? Ils sortent comment ? Je suis intéressé. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas, dites-le moi. Vous avez été militant de base. Je suis militant de base, mais lorsque mon parti lance un mot d'ordre, moi, je sors pour soutenir mon parti. Voilà tout. Depuis le début de cette contestation sociale d'une partie de la population nigérienne, on n'a pas du tout entendu votre président. Il est devenu à faune. Le président Issoufou, il se place au-dessus des institutions. Il est élu pour 5 ans. Il sait l'ambition qu'il a. Le président Issoufou a une vision pour le pays. Il vise une rénaissance culturelle, une modernisation économique, une modernisation politique, une modernisation sociale. Sa volonté, c'est de vraiment construire une véritable alternance démocratique, ce que le Niger n'a jamais connu. Vous le voyez aujourd'hui, le président Issoufou sur la scène internationale est reconnu. Il vient de ressusciter un projet vieux de 40 ans dans l'Afrique, le projet des zones de libre-échange économique. Vous voyez tout ça ? C'est des choses que des présidents comme Kwame Nkrumah ont caressé, des choses comme les Kagame ont caressé. Le président Issoufou est aujourd'hui totalement, dans la scène internationale, respecté. Et c'est ce que nous en fait au Niger, puisque c'est intéressant de le dire. Au Niger, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que nous avons fait des investissements dans tous les domaines structurants. – Pourquoi on ne l'entend pas sur cette crise que son pays traverse en tant que chef d'État ? – Dans son pays, non. Le président ne peut pas descendre à chaque fois que deux ou trois personnes se permettent le luxe de faire du bruit. Non, le président, il est au-dessus de la mêlée. Le président Issoufou ne va pas descendre dans ce truc qui n'a aucune base légale. Le président, il est au-dessus de tout. Et puis, comme vous le savez, c'est le président du pays. Il gouverne le pays. Il a sa vision pour le pays. Il met en phase un programme qui, à terme, fera de notre pays un pays développé. Nous, nous voulons l'accompagner. Et il a toujours tendu la main. Il y en a qui ont entendu, il y en a qui ne l'ont pas entendu assez. Et moi, je lance un appel à tous les Nigériens de nous retrouver dans ce développement inclusif que nous voulons pour notre pays. Notre pays vient de loin. Le Niger est grand. Soyons grands. Prenons cette main. Et puis, c'est tout. – M. Waziri, pourquoi ai-je l'impression que dans le parti au pouvoir, il y a du mépris pour les opposants et pour les populations qui réclament un droit ? – Il n'y a aucun mépris. Au contraire, c'est certains membres de l'opposition qui méprisent le pouvoir. Vous savez, nous, nous sommes restés 20 ans dans l'opposition. Nous n'avons jamais fait de la violence. Nous n'avons jamais fait manipulation de la colère. Nous n'avons jamais appelé à l'ethnocentrisme. Nous n'avons jamais connu la haine. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette fidélité qu'on a eue durant 20 ans a été récompensée par le peuple. Nous sommes au pouvoir. Il se trouve que les gouvernants d'hier, aujourd'hui, sont aujourd'hui dans l'opposition, chose à laquelle ils ne se sont pas préparés. Donc, ils sont toujours dans des agitations pour mettre le feu. Ils inventent toujours des histoires. Et lorsque, même lorsque le pays a attaqué, ces gens-là jubilent. Lorsque le mal n'arrive pas, ils l'inventent. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'opposants qui n'ont vraiment pas le sens de la démocratie, qui ont toujours cru que la démocratie, elle est démocratie lorsqu'on est au pouvoir. Or, il y a l'opposition. Nous, nous l'avons fait depuis 20 ans. Ce que nous leur disons, c'est de prendre exemple sur nous. Si notre marche vers la conquête du pouvoir a fonctionné, la leur peut fonctionner, mais avec des méthodes démocratiques. Est-ce qu'il est possible que dans un geste d'apaisement, vous avez entendu Amnesty International demander la libération des 23 personnes qui ont été inculpées ? Amnesty International demande toujours, par principe, de libérer les gens, mais elle ne connaît pas le dossier. Ça, c'est pour la forme. Amnesty International peut être amené à visiter le Niger. Il est loisible de le faire. Nous allons leur dire, voici la situation. Vous savez, ça se passe pareil ici. Il faut comprendre que le Niger, aujourd'hui, avance. L'Afrique avance. Il ne faut pas qu'on reste dans ces vieux demandes du passé, de cette Afrique d'il y a 40 ans qui toujours avait une justice assistée. Non, nous sommes aujourd'hui en train de faire vraiment notre révolution. Nos institutions fonctionnent. On dépend d'une partie de votre population. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par là. Vous le savez, la démocratie, c'est un système dans lequel il y a des gouvernants qui gouvernent, il y a une opposition qui doit s'opposer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas content, parce que la loi, vous savez, elle n'a jamais été unanime dans aucun pays au monde. Donc, aujourd'hui, nous, on gouverne, il y a l'opposition qui est une institution que nous respectons. Nous, nous sommes pressés de travailler avec eux. Peut-être que demain, s'ils font le travail qu'il faut, ils pourront gagner aussi le pouvoir. Et pourquoi pas ? Tiens, parlons d'un dégel. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que dans un geste d'apaisement, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, le président de votre pays, dont vous me dites qu'il prend de la hauteur vis-à-vis de la situation du pays, puisse rassembler autour d'une même table, écouter les uns les autres, écouper la poire en deux, par exemple, et revenir avec une loi rectificative ? Le président Yusufu a toujours tendu la main pour que les Nigériens puissent se retrouver pour construire ensemble le pays. Le président Yusufu l'a souvent fait à l'occasion des discours à la nation, à l'occasion de ses différentes sorties, il a toujours tendu la main. Mais ce n'est pas un acte de faiblesse, non. Le président Yusufu continuera à tendre la main aux opposants, mais lorsqu'ils seront dans la légalité. Le président Yusufu ne va pas vraiment tendre la main à des gens qui ont vécu 10, 20 ans, 30 ans à la tête des associations, sans jamais remettre une seule fois en cause leur mandat. Vous savez, les organisations de la société civile, par exemple, ils existent au Burkina, ils existent au Sénégal. Fadel Barraud, par exemple, il nous dit une chose très importante. Militer, c'est bien, mais ça ne peut pas être un métier. Au Niger, les organisations de la société civile sont des associations qui captent la souffrance populaire et vivent avec. Ce n'est pas sérieux. Le secrétaire à la communication et porte-parole de Logité, rappelez-nous ce qu'est Logité. Logité, c'est l'une des organisations de masques contre notre parti, le PN d'Estaréa. C'est une structure de masques, donc c'est une structure dédiée à la jeunesse de notre parti, le PN d'Estaréa. Idrissa Waziri, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Entretien du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada